L'étude biblique de cette nuit est spéciale Je prie que cela soit spéciale dans votre vie au nom de Jésus-Christ Et l'étude ne sera pas perdue dans votre vie Et cet étude, ce jour, ne sera pas perdue dans votre vie Vous allez voir ce jour Vous allez apprendre Et la parole que tu feras du bien dans votre vie au nom de Jésus-Christ Et je veux dire à tous ceux qui sont là pour la première fois Que voici, nous sommes à l'étude biblique Cela nous fait parcourir toute la Bible Et le Seigneur va enrichir votre vie comme vous allez avec nous Et pour les anciens qui venaient depuis longtemps au mort Tu seras un nouveau jour dans votre vie Prions ensemble Bien tout le monde pour ce moment Merci pour cette heure Merci pour ta parole Nous savons que tu enrichiras toutes les vies au nom de Jésus-Christ Que tu bénisses ton peuple Que tu illumines ton peuple Que tu montres la signification et la parole appliquées à toute vie Cette nuit au nom de Jésus-Christ Confirme ta parole La vérité, ta puissance dans toute vie Cette nuit Nous te remercions parce que tu nous as exaucés Au nom de Jésus, nous prions Et que le bon peuple de Dieu crie Amen Que le Seigneur vous bénisse Nous allons à Marca 9 Et si vous envoie du verset 9 Je suis au verset 9 Marca 9 Bienvenue Verset 9 Si vous suivez avec nous la semaine passée On a étudié et on a appris Mais là, on a appris de la transfiguration du Seigneur Comment il était à la montagne Il a appris et Moïse a apparu Et il est aussi apparu Il était transfiguré devant eux Et comme il était transfiguré devant eux Et finalement, Pierre a dit Seigneur, il est bon que nous sois ici C'est bon d'être en présence du Seigneur Que si tu veux, si tu me permets, si tu désires Que qu'on fasse, toi tente Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie Il ne savait quoi dire À cause de la vision, à cause de la révélation Qui l'a pris par surprise Et finalement, une pour nous entendre Les cieux qui les ont submergés La voix du Père Céleste Voici mon fils bien-aimé En qui j'ai invité mon affection Maintenant, l'ouverture de la montagne Et d'une transfiguration C'est ce que nous examinons ce jour Et nous allons à Marc, chapitre 9, verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda et leur recommanda à celle-ci, c'est-à-dire Jacques et Pierre, de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le fils de l'homme fût ressuscité et mort. Alors on continue cela, après, finalement, ils étaient arrivés aux 9 disciples, 3 et 9, ça fait 12, ils étaient confrontés à un problème. Et le problème, c'est qu'un homme était, avait amené un fils harmoniaque qui ne pouvait pas craquer, ils avaient prié, ils ont tout fait, tout ce qu'ils savaient faire, mais il n'y avait pas de réponse. Et finalement, l'homme a abordé Jésus pour lui dire, j'ai amené mon fils à tes disciples, afin qu'il puisse m'aider à le délivrer, à le guérir, à la franchir, mais il n'avait pas cru. Et Jésus a dit, amène-le-moi, finalement, l'homme, il a dit à l'homme, qu'il a mené son ombre, puisque tout est possible, à celui qui croit. Et verset 23, Jésus, et voici le vrai, simple, et la partie illuminance du passage, Marc 9, verset 3, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible, à celui qui croit, tout est possible. À celui qui croit. Il y en a comme vous compreniez, l'homme là-bas, il n'était pas croyant, mais Jésus lui a dit, si tu peux changer, si tu peux éloigner, tu te donner, tu te dénir, tu te donner, tu tiens, tu te dénir, 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 tu te dénir à la lumière de la foi, à la vie de la foi. Si tu peux croire cette nuit, tout est possible à ceux qui croient. Si tu pouvais dire à l'incroyant, selon un homme-là qui n'a jamais rencontré Jésus, qu'il connaissait l'échec dans sa vie, des problèmes dans sa famille, s'il pouvait dire cela à cette personne, alors qu'il vous dit la même chose aujourd'hui, que tout est possible quand vous croyez cette nuit. Dans votre vie, tout est possible. Dans votre famille, tout est possible. Et dans votre profession, tout est possible. Dans votre vie chrétienne, vous vous levez et marchez de façon majestueuse devant le Seigneur et marchez dans la puissance, dans la force, dans la confiance, dans la victoire. La victoire est possible dans votre vie, c'est-à-dire qu'au nom de Jésus-Christ, je vais donc nous accrocher à ce verset, quand nous parcourons tous les versets en comprenant que les autres parties de la Bible ont nous a dit que tout est possible avec Dieu et avec le Seigneur Jésus-Christ, de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a connu, avec Christ, tout est possible. Et nous devons comprendre que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, tout est possible. Et avec tout croyant, le croyant, au-delà du Seigneur, je te crois cette nuit, Seigneur, je te crois cette nuit, avec le croyant, dans le monde, dans la parole, cette nuit, tout est possible. Lorsque vous venez au Seigneur, Christ est en vous. Et je dis non, que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'ouvre la porte, j'attuerai et je suis puré avec lui, avec Christ qui demeure en vous, avec l'Esprit de Dieu qui vous remplit et avec Dieu qui vous invite, avec la parole qui vous inspire, l'homme qui vous dit de la parole qui croit à la parole, l'homme qui a les regards vers le Père Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, tu meurs pleinement en lui, avec un tel homme cette nuit, avec une telle femme cette nuit, tout est possible. Après le verset 23, Marc 9, 23, Jésus le dit, vous l'appelez bien Jésus, le même Pierre, aujourd'hui et éternellement, et si Jésus va vous apparaître, voici ce qu'il va vous dire. Parce que vous savez, il s'est que sa parole ne passera jamais, le ciel et la terre passera, mais sa parole ne passera jamais. et Ève dit la même chose aujourd'hui, parce que sa parole ne passera jamais. Jésus le dit, Jésus vous dit, si tu peux, si tu, si tu, toi en partie, si tu peux, comme des choses sont possibles, tout est possible à celui qui croit. Comme vous voyez ça, le Seigneur rendra des impossibilités possibles d'avoir de la vie au nom de Jésus-Christ. Vous devez comprendre ceci. Quand il dit que si tu peux, tu dis, Seigneur, je ne sais pas si je peux croire ou pas. Vous devez comprendre que dans toutes choses, dans cette vie, chacun agit à un point mort, un point nul. Regardez, on est un point nul dans la vie, on dit mal, la vie, c'est le point mort. Regardez, à l'avenir dans ce monde, on ne sait pas, on ne connaît aucune langue, encore, on a commencé au point mort. Le travail que vous faites maintenant, vous produisez, commencez au point mort, vous ne savez rien faire. Et si vous êtes à mesure, tu peux être tout pour les marchés, on ne dit pas, lorsqu'on est venu dans ce monde, on ne connaît rien, on a commencé au point mort. Néanmoins, en emprunant et avec la pratique, on est arrivé à l'étape, puis on peut écrire, on peut parler, on peut dire tout, on peut se formuler une phrase, sans penser, et puis on dit ce qu'on veut dire, on pense, on dit ce qu'on veut dire, mais je s'applique à la fin. On peut commencer, comme on apprend, puis nous allons apprendre, quand nous apprenons, et quand nous pratiquons ce qu'on apprend, on ne va pas demurer au point mort, mais nous serons la foi, nous serons une très de foi, et nous serons une foi active, et la foi qui agira dans toute vie, au nom de Jésus-Christ. Sainte-mille, nous apprenons le thème qui est, l'impossibilité de la foi, de la foi inébranlable en Christ, nous aurons la foi en Christ, c'est comme, c'est comme on a la foi, dans l'homme, le cheveur-là, qui, on l'entre dans, comme si, je vais ici, et que oui, je connais le lieu, même s'il ne dit pas que je ne connais pas le lieu, oui, vous supposez qu'il connaît le lieu, et puis vous, ça, ça y est, peut-être, vous serez à travers de l'île, vous avez la foi inébranlable en lui, donc vous voyez, quelques doutes, mais, grédiers, puis, voici ce qui va se passer, voici la date, et tu es créé sur la, tu es accepté, que ce sera blessé, maintenant le roi du roi, et le seigneur des seigneurs, le seigneur Jésus, te dit, que tout est possible. Sainte-mille, dans votre famille, dans votre vie, et si nous pouvons avoir la foi, à les hommes ordinaires, c'est Christ notre sauveur, c'est Christ notre seigneur, c'est celui qui est extraordinaire, celui qui est le Dieu plus seul, celui qui est le plus grand connaisseur, celui qui n'est jamais son nom, est Jésus, si nous pouvons avoir la foi, à les hommes ordinaires, dans le Seigneur, c'est lui, j'ai la foi, j'ai la foi en Dieu, j'ai la foi dans le Seigneur, possibilité de la foi, inéblable en Christ, que le message est diffusé en trois parties, le premier point, la prophétie, et la préscience de sa souffrance, la prophétie et la préscience de sa souffrance, beaucoup de fois, Jésus-Christ a parlé de sa souffrance, de son sacrifice, et de sa trahison, et de sa mort, et évidemment, sa résurrection, et tout cela a été prophétisé, il en avait parlé, il savait tout cela, et il nous dit, nous faisons encore la prophétie, et la préscience de sa souffrance, deuxième point, l'impuissance, tu marques, tu vois, parmi les saints, quelqu'un est devenu croyant, un enfant de Dieu, un saint de Dieu, et maintenant il prie, et quand il prie, non, parce que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un frère, vous êtes une soeur, non, ça va que, à dire que vous êtes un saint de Dieu, et le saint de Jésus, vous en avez plus plein que la neige, c'est parce que, vous avez la foi en Christ, lorsque vous priez, qu'est-ce qui, vous avez la foi, c'est la foi en Christ, lorsque vous jeûnez, qu'est-ce qui fait que le jeûne, c'est la foi en Christ, lorsque vous demandez quelque chose du Seigneur, qu'est-ce qui fait que cette requête, vous êtes accordé, c'est la foi en Dieu, c'est pourquoi, tout est mis sur la foi, si tu peux croire, tu peux croire, tout ce que tu demandes à Dieu, tu peux croire, tu peux prier, tout ce que tu demandes au Seigneur, Dieu le donne-le, mais si quelqu'un prie, il y a beaucoup de personnes qui prient, ils font des prières, ils prient, ils crient, ils prient, ils les transcrivent, ils font par terre, ils prient, ils font beaucoup de gymnastique, beaucoup de choses artificielles, ils font des choses, pour demander, pour faire d'ailleurs, pour faire le mal, ce n'est pas la, ce n'est pas, ce ne sont pas des cas, dans la prière, ce ne sont pas, la démonstration de la prière, ce ne sont pas, vous ferez les yeux marchés, de gauche à droite, et je ne suis pas laissé par ça, mais ce qui fait que, cette prière, a un peu de soucis, c'est, vous pouvez vous remonter sur le Seigneur, si on refait toujours dans la prière, et on n'en a pas la foi, il n'y aura pas de réponse, c'est plus, votre réponse est en route, l'impuissance, tout le monde du prière, parmi les seuls, troisième point, la possibilité de la foi, dans sa suffisance, les possibilités de la foi, dans sa suffisance, Christ me suffit, je dis Christ me suffit, Christ me suffit, Christ me suffit, tout ce dont vous aurez besoin, tout ce que vous demandez, tout ce que vous voyez, les choses pour lesquelles vous tapez les portes du ciel, toutes ces choses sont possibles, c'est plus, vous pourrez commencer à avoir ce que vous aurez à voir, les choses spirituelles, dans votre émotion, dans votre profession, les choses physiques, les choses matérielles, et quand vous vous demandez au Seigneur, c'est plus, je me réjouis avec vous, le Seigneur vous aide, son surat, les possibilités, de la foi, dans sa suffisance, nous allons au premier point, le premier point, et je l'ai dit, maintenant, à partir du verset 9, au verset 13, la prophétie et la précieuse de sa souffrance, la prophétie et la précieuse de sa souffrance, nous allons à Malte, Malte 9, verset 9, Malte chapitre 9, verset 9, « Comme ils descendaient de la montagne, c'est-à-dire de la montagne, de la transfiguration, Jésus leur recommanda, de ne dire à personne, ce qu'ils avaient vu, qu'ils voudraient, qu'ils voient, cette vision spéciale, de la transfiguration, et leur avait dit au départ, que cet état de l'homme, ne vous tourne pas la mort, jusqu'à ce que vous voyiez, le fait de l'homme, venir dans sa gloire, et dans sa puissance, il ne voulait pas, qu'à ce moment, que cette gloire, cette esplendeur, cette majesté, soit révélée à tout le monde, parce que voici le temps de son humiliation, voici le temps de sa souffrance, voici le temps qu'il ira mourir à la croix, il ne veut pas, que tout le monde vienne ensemble, pour dire que, si cette gloire est là, alors nous voulons, que pour nous le reménager, qu'il n'y a pas, il ne faut, il ne faut pas le dire à personne, alors gagnez cela, pour votre assurance, parce que lorsque, il fallait commencer, après j'ai l'évangile, après vous aurez l'assurance, mais n'est pas suivi, il est fable, il a dit, de ne lui dire à personne, ce qu'il avait vu, jusqu'à ce que le fruit de l'homme, fut ressuscité à mort, verset 10, il leur retenir cette parole, se demandant entre eux, ce que c'est que, ressuscité à mort, il devait comprendre, parce qu'il leur avait dit, à mettre une prise, c'est que le fruit de l'homme, il sera trahi, il sera tué, crucifié, le troisième jour, il ressuscitera du monde, alors il venait, de sourire ce qu'il avait dit, ne le quitte à personne, jusqu'à ce que, le fruit de l'homme, soit ressuscité à mort, et ne pensez même pas, à sa mort, sans parler, de sa résurrection, verset 11, les disciples, lui virent cette question, pourquoi les scribes disent-ils, qu'il faut qu'il y vienne premièrement, verset 12, il leur répondit, qu'il y viendra premièrement, qu'il rétablira toutes choses, et pourquoi est-il écrit du fils de l'homme, qu'il doit souffrir beaucoup, et être méprisé, la prédiction de sa souffrance, la prophétie sur sa souffrance, la préciance de sa souffrance, cela a été écrit, sur le fils de l'homme, au sujet de Gilles Gréves, c'était écrit, qu'il doit souffrir beaucoup de choses, et être méprisé, mais je vous dis, qu'il y est venu, et qu'ils l'ont traité, comme ils ont voulu, selon qu'il est, décrit de lui, maintenant, ils ont finalement compris, qu'il parlait de Jean-Baptiste, alors, au passage parallèle, qui se trouve, en Matthieu 17, je lis verset 20, Matthieu 17, verset 20, Matthieu 17, verset 10, la question, la question, la question est, la question est, la question est, pourquoi, l'esprit baptiste, qu'il doit venir, premièrement, la question est, pourquoi l'esprit, les enseignants de la loi, les sacrificateurs, et les dirigeants, en Israël, pourquoi, avec il dit, qu'il doit venir, premièrement, alors, je reviendrai à ceci, à Matthieu 17, mais, nous devons répondre, à la question, quoi est-ce que s'inscrive, avec, j'ai l'idée, qu'il doit venir, premièrement, qu'il viendra, et après, son arrivée, il y aura la révélation, du fils, de l'homme, Malaché, chapitre 4, verset 5, voici, la parole, du Dieu, du Président, voici, Dieu le Père, qui parlait, que l'événement a venu, et avoir, le second, avènement, du Christ, et cet événement, était, enregistré, avant, le premier, avènement, et les enfants, d'Israël, ont, cette confusion, du premier, avec le second, la première, le premier avènement, c'est pourquoi, le Messie, souffre, meurt, pour nos péchés, c'est pour faire, le sacrifice, et qui donne l'occasion, à tout le monde, d'être sauvé, et après cela, il y aura l'âge de l'église, et puis il y aura l'enlèvement, et puis il y aura la grande tribulation, dans ce monde, après quoi, il y aura le second avènement, et le Seigneur, parlait ici, dans Malachie, au sujet du second avènement, c'est-à-dire, avant, le second avènement du Christ, que voici, ceux qui arrivaient, mais il y aura, il y aura une similité, il y aura un peu de similité, entre le premier, et le second avènement, et les israéliques, même les disciples, alors, il mélangeait, les pédales, entre le premier, le second avènement, et Malachie 4, verset 5, « Voici, je vous avais réélié le prophète, avant que le jour de l'éternel arrive, ce jour-là est redoutable, même on peut dire, si on parle du moment, où Christ reviendra la seconde fois, c'est-à-dire que ce jour-là est redoutable, mais les disciples n'avaient pas compris, l'esprit n'avait pas compris, et alors, il mélangeait, ceci, et le plus ancien pour le premier avènement, et verset 6, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, qui peur que je ne vienne vous frapper le pays des gardiens, là, c'est pourquoi l'esprit, c'est pourquoi l'esprit me disait, qu'il viendra premièrement, à cause de leur mauvaise interpretation de la Bible, et leur mauvaise compréhension, du moment où cela arrivera, donc ils ont raté les avantages du premier avènement de Christ, nous retournons à Matthieu 17, verset 10, Matthieu 17, verset 10, les disciples refirent cette question, pourquoi donc l'esprit me disait, qu'il doit venir premièrement, il répondit, il est vrai, qu'il doit venir, et rétablir toutes choses, et il est vrai, qu'il doit venir, et rétablir toutes choses, c'est à finir, ce n'est pas au premier avènement, mais dans le futur, il y viendra, et il va tout rétablir, mais je vous dis qu'il y est déjà venu, quoi ? Il y est déjà venu, qu'il y a deux prophéties, au sujet de l'avènement d'Elie, il y a un Esaïe, qu'un avant-viendra, et il préparera la voie devant le Seigneur, et cela se réfère à Jean-Baptiste, comme Élie, qui viendra avant le premier avènement de Christ, l'autre, qu'on a l'autre malachie, elle se réfère à Élie, comme Élie, qui viendra au second avènement, avant le second avènement, Jean-Baptiste, comme Élie viendra avant son premier avènement, mais il y a un autre prophète, qui sera, et qui sera en mesure de tout faire, viendra avant le second avènement de Christ, donc Jésus, maintenant, se référer à Élie, qui viendra avant le premier avènement, c'est pourquoi Matthieu 17, verset 18, mais je vous dis, qu'il y a déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traqué, comme ils ont voulu, tout le même, le fait de l'homme, souffrirat de ne pas, nous allons à Luc, Luc 1, Luc 1, verset 15, là, il est venu parler à Zacharie, et qu'il parlait, sur la parlait du premier avènement de Christ, quelqu'un viendra, quelqu'un sera né avant le premier avènement de Christ, et qui est sur la jambatisse, verset 15, quand il sera grand, sans ses gens, devant le Seigneur, qu'il ne boira ni vin, ni liqueur, ni france, et qu'il sera rempli de l'Esprit Saint, et le Seigneur de sa mère, il ramènera plusieurs déroulisses d'Israël, au Seigneur les dieux, et il marchera devant Dieu, avec l'Esprit, et la puissance, et l'Esprit, avant le premier avènement de Christ, qu'il viendra, il viendra avant Christ, et il ira devant Christ, il marchera devant Christ, dans la puissance, et dans l'Esprit, pour ramener les cœurs des pères, vers les enfants, et les rebelles, à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur, un peuple bien disposé, sur la balle, du jambatisse, mais l'Esprit était conflu, et ne comprenait pas, ne comprenait pas la différence entre le premier et le second avènement, je prie que toute confusion soit dispersée de votre cœur au nom de Jésus, à cause de cela, ils ont fait, ils ont maître déjà baptisé, et Jésus aussi allait souffrir, rappelez-vous, que nous parlons, de la prophétie, et de la préciance, de sa souffrance, allons aux actes, acte chapitre 2, je l'ai versé 23, acte chapitre 2, versé 23, pour ce qui est dit du Christ, et de sa souffrance, ce que beaucoup chose qui lui est arrivé, ce n'est pas un hasard, c'est d'ordre, livré selon le trusset, arrêté, et selon la préciance de Dieu, c'est le mot là, la préciance de Dieu, c'est-à-dire que Christ Jésus, notre Seigneur, qui souffre, qui a souffert, ce n'était pas une souffrance, du hasard, ce n'était pas la préciance de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir, par la mère de Saint-Pie, nous voyons, acte chapitre 4, verset verset 5, acte 4, verset verset 5, c'est toi, qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton séviteur David, pourquoi se tu meurtis parmi les nations, des événements, pensées parmi les peuples, les rois de la terre se sont soulevés, et les princes se sont ligués, contre le Seigneur, et contre son oeuvre, en effet, quand ton séviteur Jésus, que tu as connu et roi des postes Pilates, se sont ligués dans cette ville, avec les nations et avec le peuple d'Israël, pour faire, écoutez bien, pour faire, pour faire, tout ce que ta mère et ton conseil, avait arrêté d'avoir son éthique, ceci n'était pas un hasard, ceci était prédisé, prophétisé, selon la présence de Dieu, que ceci arrivera, des combinaux, donc, que rien n'arrive à Christ, par hasard, il n'y a rien qui le prie par surprise, alors tout était écrit, celui qui souffrira, qui fera le sacrifice, qui apportera le salut à l'humanité, c'était écrit de Christ, c'est ça, ça était écrit de sa mort, sa résurrection, toutes ces choses étaient écrites, et étaient accomplis, selon la profession, et la présence de la présence de Dieu, alors jusqu'au moins de détail, tout s'est accompli, c'est quelqu'un, et on doit se poser la question, pourquoi, si nous savons que c'est pour ici, on sait que ce n'est pas la présence de Dieu, très puissante, pourquoi, pourquoi a-t-il souffert, pourquoi a-t-il épris, il est trahi, pourquoi était-il crucifié, pourquoi est-il mort, pourquoi était-il enseigné, il est venu, renverser, la justice de l'homme, tout ce qu'on a perdu, par la justice d'Adam, Christ est venu, et à son renveillement, il est venu, le restaurer, tout ce qu'on a perdu en Adam, tout ce que vous avez perdu en Adam, il y aura la rétouration pour vous, parce que Christ est venu la première fois, et il s'est sacrifié, et il a payé tout le prix, parce qu'il a payé le plein prix, c'est pourquoi, dans votre vie, quelque soit ce que le diable, quelque soit les émaux, quelque soit le monde, en fait, ils ont été, ils doivent avoir le pouvoir de faire ce raccord, de l'âge d'Adam, il y a aujourd'hui, l'annulation, au nom de Jésus-Christ, c'est que l'est la première fois, c'est la première fois, c'est pour sauver, c'est là, cela est pour dire qu'il viendra, et lorsqu'il viendra, il met la fin au péché, s'il ne va pas encore sauver, vous serez sauvé cette nuit, il vous bénéficiera, il vous pardonnera, comme vous verrez, et il dit que vous venez plein d'eau, si vous prêchez son corps, le grand manger, ils seront rendus, grand comme la neige, s'ils sont comme le pauvre, ils seront plus blancs que la neige, il est venu s'en fissier, il est venu, après de nous racheter, racheter Israël, de toute iniquité, il est venu nous racheter, c'est pourquoi, il est venu la première fois, parce qu'il viendra la seconde fois, il viendra ruiner, il viendra pouvoir, parce qu'il est venu la première fois, c'est pourquoi, maintenant, nous pouvons être sauvés, nous pouvons être sanctifiés, et il est venu guérir, si vous êtes malade, c'est que votre guérison est venu, à cause du premier avènement, il est venu la première fois, il a apporté tout notre propre, il a apporté tous nos malades, toutes nos maladies, les maladies qui sont sur nous, il a tout porté, je suis guéri, et vous devenez bien portant, au nom de Jean de Christ, et il est venu délivrer, il est venu délivrer, de la puissance du diable, de la puissance des démons, il est venu délivrer, de toute affection connue, de toute affection connue, c'est pourquoi, il est venu la première fois, alors, il ne faut pas confondre, le premier avènement, avec le second avènement, il est venu souffrir la première fois, et il viendra régner la seconde fois, il est venu nous donner le pouvoir, et de maquiller le pouvoir, il a mis le pouvoir en nous, le courage en nous, la victoire en nous, la confiance en nous, et toute la faiblesse, et tous les tremblements, et le mal des dépines dorsales, il vautera tout, au nom de Jésus-Christ, il est venu nous qualifier pour le ciel, il est venu nous qualifier pour le ciel, le ciel est un endroit préparé, et le Seigneur vous préparera, pour cette demeure, au nom de Jésus-Christ, et allons au sommet vers 2, nous parlons de la prophétie, de sa souffrance, et nous parlons de la présence, de sa souffrance, tout cela est de provécuter, tout cela était prédit, dans Somme 22, Somme 22, le Seigneur a donné la présence, à ce qui allait surpasser, lorsque le Christ viendra, la première fois, Somme 22, de 22, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, vous rappelez que ces paroles, sont les paroles, qu'il a déclarées à la croix, des prostitaires, et qu'il allait mourir à la croix, et il sera battu à la croix, même les paroles, qu'il allait profiler, le Jésus-là, sont les mots, qui sont ici, qui leur a dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, et il t'éloigne, tu, sans me secourir, sans écouter mes plaintes, pour le verser, j'aide, et moi, je suis un vrai, et non, un homme, l'opprobre des hommes, et le méprisé du peuple, tous ceux qui me voient, se moquent de moi, ils couvrent la bouche, secouent la tête, recommande-toi à l'éternel, l'éternel le soufflera, il le délivrera, plus qu'il l'aime, les paroles prophétisées, sur la présence du père, au sujet de son fils, unique, voyons verset 17, car, des chiens m'aviront, une bande, des scélérats, rôdes, autour de moi, et ils ont percé, mes mains, et mes pieds, ça c'est la crucifixion, cela n'est pas arrivé, à David qui a écrit le son, c'est quand il est oufusé de David, le fils oufusé de Dieu, le Seigneur Jésus Christ, le Messie, ils ont percé, mes mains, et mes pieds, dans le verset 19, ils se battaient, mes vêtements, ils tirent au sort, ma unique, cela n'était pas arrivé, à David, cela est arrivé, au Seigneur Jésus Christ, parce que, c'était prédit, prophétisé, par la présence, du Dieu, du puissant, que cette souffrance, aura lieu, et maintenant c'était, cela avait lieu, et les avantages, de la souffrance, sont les nôtres, les avantages, de la souffrance, sont les miens, et ce seront les vôtres, au nom de Jésus Christ, qu'il a essayé, c'est qu'à toi, la prophétie, et la présence, de sa souffrance, et c'est qu'à toi, un, qui accrue, à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu, le bras de l'Éternel, qui s'est levé devant lui, comme une faible place, comme un revu, donc il sort d'une terre, psyché, il n'avait n'éputé, ni un clair, pour attirer nos regards, et son aspect, n'avait rien, pour nous plaire, méprisé, et abandonné, des hommes, honte, douleur, et habitué, à la souffrance, semblable, à celui, dont honte, qui tourne, le visage, nous l'avons, et derrière, nous n'avons, fait de lui, ou aucun cas, je n'ai pas parlé de Christ, c'est la prophétie, sur Jésus Christ, le même prophète, qui avait prit, l'avènement, du préconseur, de Jésus, Jean Baptiste, va parler, vers le verset 4, vers ce qu'il viendra faire, vers ce qu'il accomplira, à son avènement, cependant, ce sont nos souffrances, qui ont apporté, cette douleur, qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré, comme pruné, frappé, tué, humilé, mais il était blessé, pour nos péchés, et ça y écrivait, comme c'était déjà arrivé, parce qu'une fois que, le Dieu puissant, l'a déclaré, l'a déclaré, cela va se produire, cela doit se passer, donc on peut l'écrire, comme c'est déjà arrivé, et dire, mais il était blessé, pour nos péchés, brisé, pour nos iniquités, le châtiment, qui nous donne, la paix, est tombé sur lui, et c'est pas, ça va être sûr, que quand on avait créé, pour le dire, que nous sommes guéris, nous sommes guéris, et nous étions, tous errants, comme des brebis, chacun suivait, sa propre forme, et l'éternel, a fait retomber, sur lui, l'iniquité, de nous tous, c'est pourquoi, il était venu, afin que, tous vos péchés, toutes vos iniquités, toutes vos tragressions, soient mis sur Christ, il était mort, il a été mal traité, vous comprenez, et il n'a pas ouvert, la bouche, vous savez, si vous avez, le, tu, des épreuves, des chrétiens, si vous avez, le touchement, la passe, les crêtes, on a posé des questions, il n'a rien dit, il n'a pas couvert, la bouche, semblant d'être un agneau, pour une main, à la pocherie, et il a mis, le bim, devant ceux qui l'attendent, il n'a pas couvert, la bouche, il a aidé, enlevé, par l'angoisse, et le châtiment, il a amené, il a été amené, depuis l'art, depuis l'art, à, à, à Hérode, et, depuis l'art, c'est-à-dire, la lunette, c'est-à-dire, et il a aidé, à ne pas l'angoisse, et le châtiment, et par le monsieur, de sa génération, qui a cru, qu'il était à l'étranger, de la terre de vivant, il a crucifié, et frappé, pour les péchés, de mon peuple, pour vos péchés, pour mes péchés, pour nos péchés, afin qu'il vous accorde, le pardon, la réduction des péchés, la tranquillité du cœur, et il vous donne le salut, parce qu'il a apporté, le châtiment, et la souffrance, de vos péchés, j'ai déjà pu les porter, versé de la faute, en la mise en sépulcre, parmi les méchants, son tombeau, avec le riche, quoiqu'il ait un point commis de violence, et qu'il y ait un point de fraude, dans sa bouche, il a pu aller, à l'étranger, de le briser, par la souffrance, après avoir livré, sa vie, à le sacrifice, pour le péchés, il fera, une postérité, et prolongera, c'est-à-dire qu'il sera ressuscité, et montrera au ciel, pour vivre, au siècle des siècles, et l'œuvre de l'Éternel, transpirera entre sa mère, à cause du travail, et de son âme, il ressentira, ses regards, par sa connaissance, pour s'inviter en juste, justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera, parce qu'il a mort, pour claviser son sang, parce qu'il a souffert, il a fait le sacrifice, et il a fait une offrande, pour le péché, mais n'a vendré peut-être justifié, et qu'il se chargera, de nous assiduité, c'est pourquoi, je lui donnerai, sa part avec le grand, et le partagera, le butin, avec la puissance, parce qu'il, s'est livré, lui-même, à la mort, et qu'il, a été mis, au nombre, des malfaiteurs, et qu'il s'est identifié, avec nous, il a été traité, comme eux, pécheurs, lorsqu'ils portaient, votre péché, votre comprément, votre mal, et qu'il a été mis, au nombre, des malfaiteurs, parce qu'il a porté, les péchés, du coup d'homme, et qu'il a été, c'est des bours, les coupables, c'est la pétition, que Jésus, était réussit, de moi, il a assuré, sa disciple, que Jésus, vous a dit, selon tout le part, que toutes ces souffrances, ont été, prophétisées, c'est par la prescience, du Dieu, tout le puissant, nous allons à, le 24, le 24, verset 25, alors, Jésus, leur dit, oh, oh, sans intelligence, et dont le prophète, elle a à quoi, toujours, quand il est prophète, ne fallait-il pas, que le Christ, souffre, ces choses, comme, c'est enregistré, dans les écritures, dans les prophéties, ne fallait-il pas, que le Christ, souffre, ces choses, comme, s'étaient révéli, à la prescience, de Dieu, ne fallait-il pas, que le Christ, souffre, ces choses, et qu'il, entra dans sa gloire, ne le savez-vous pas, que, la souffrance, viendra, avoir, la gloire, que Christ, devait souffrir, avant, la manifestation, de sa souillère, et noté, recevait, et commençant, par Moïse, et par tous les prophètes, il leur expliqua, dans toutes les écritures, ceux qui le concernaient, depuis le cas de Moïse, cela a été pritif, et dans tous les prophètes, dans les chômes, cela a été pritif, et prophétisé, selon la presse, ce que tu, il leur expliqua, il leur interpréta, dans toutes les écritures, ceux qui le font, cernaient, verset 44, puis, il leur dit, c'est là, ce que, je vous disais, lorsque, j'étais, encore, avec vous, qu'il fallait, que, s'accomplisse, ce qui est écrit, de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les soumes, alors, il leur, ouvrit, l'esprit, je prie, qu'il ouvre votre esprit, pour savoir, qu'il est venu, premièrement, pour souffrir, pour se sacrifier, et que les avantages, de sa souffrance, et les avantages, de son sacrifice, et que les avantages, de sa mort, les avantages, de son sang, les avantages, d'être, l'agneau pascal, je n'ai, je suis, j'accorde, nous, à Ica, tu couvres, nos yeux, nous serons, dans les ténèbres, nous serons, la compréhension, de notre salut, de notre sanctification, et de notre purité, en lui, et la condition, de tout besoin, en lui, la condition, de tout besoin, en lui, alors, il leur, ouvrit l'esprit, afin qu'il, comprise les Écritures, et il leur dit, ainsi, il est écrit, que le Christ, souffrirait, et qu'il ressusciterait, des morts, le troisième jour, il l'avait pour nous, déjà, j'ai pris, que les avantages, soient les nôtres, ou non, du Jésus-Christ, voyons, acte, chapitre 26, acte 26, acte 26, de l'esprit, verset 22, acte 26, verset 2, 22, acte 26, 22, mais grâce au secours du Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, mais grâce au secours du Dieu, l'apôtre de Paul Palaisier, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, vous allez continuer, et vous allez subsisté jusqu'à ce jour, vous allez obtenir le secours du Dieu, grand entémoignage, il fallait pratiser le grand, sans m'égarder en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le Christ souffrirait, c'est prédit, les prophètes en avaient parlé, c'est ce que je disais, c'est ce que je prêchais, c'est ce que je déveillais au peuple, ce que Moïse et les prophètes avaient dit, savoir que le Christ souffrirait, et que ressuscitait le premier cadre de la mort, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations, tout ce qu'il a prouvé sera le vôtre au nom de Jésus-Christ, nous soulignons la souffrance du Christ, que rien n'arrive par hasard, si vous venez à Christ, quand vous venez à Christ, vous devenez une vraie créature, un chrétien, rien n'arrive par hasard dans votre vie, nous avons souligné que Christ, un vie n'est pas pris par surprise, il n'y aura rien dans votre vie, qui vous prenne par surprise, au nom de Jésus-Christ, et nous avons souligné qu'un Christ, que tout ce qui a écrit de lui, toutes ces choses ont été accomplies, au moins de détails, le Seigneur vous connaît, si vous êtes né de nouveau, votre nom est... ... 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